A quoi sert un député ? Alors un député ça sert à représenter un territoire, les habitants d'un territoire. Et puis ça sert surtout à faire la loi. C'est-à-dire à voter les budgets, ça sert à faire des lois sur l'école, par exemple la réforme du bac. C'est une réforme qui sera faite par les députés. C'est-à-dire qu'en gros, comment ça s'organise ? Le président de la République et le gouvernement proposent une loi. La loi est examinée par les députés, qui parfois la modifient un peu, en fonction de ce qu'on a vu sur le terrain par exemple. Et après on vote la loi, ou pas, il y en a qui ne la votent pas, c'est une majorité et une opposition. Et après la loi s'applique, et après charge au gouvernement de faire appliquer la loi. Ça c'est la première mission. La deuxième mission qu'on voit moins et qu'on fait moins, c'est la mission de contrôle et d'évaluation. C'est-à-dire par exemple, quand on vote un budget, de vérifier que l'argent qu'on a décidé de destiner à je sais pas quoi, à l'école par exemple, elle est bien utilisée. Mais il faut reconnaître qu'on fait ça un peu moins. Donc le député, il représente, dès qu'on est des représentants de la nation, donc il représente une part de la nation, il est élu sur un territoire, il vote la loi, il contrôle et il évalue ce que fait le gouvernement. Vous me dites quand je ne suis pas clair. Oui si, c'est bon. Ce n'est pas la Cour des comptes aussi qui a un rapport par rapport à l'argent ? La Cour des comptes, elle est indépendante, et du gouvernement d'ailleurs, et de l'Assemblée, elle est là pour rendre chaque année une analyse, et plutôt comptable, de la situation du pays, et de là où ils estiment qu'il y aurait des économies à faire. Mais je vais vous donner un exemple. La Cour des comptes, depuis des années, dit qu'il y a trop de communes et qu'il faudrait arriver à 2000 communes. Ça coûte trop cher. 2000 ou 3000, je ne sais plus. Enfin bref, peu importe. En tout cas, c'est la philosophie qu'ils défendent. Ça, c'est ce qu'ils disent, eux, pour faire des économies, mais les députés, les sénateurs et le gouvernement, ils ont décidé qu'il fallait maintenir les communes, parce que ça permettait, vous êtes sûrement un certain nombre qui n'êtes pas que de maires, ça permettait de faire vivre des territoires. C'est la Cour des comptes, elle vient plutôt rendre un avis sur les comptes et sur les dépenses en disant, ça vous pourriez faire mieux. Alors parfois c'est utile, mais par exemple sur la sécurité sociale, elle dit, vous dépensez trop. Oui, enfin, il faut aussi que les gens puissent se soigner. Mais c'est un équilibre entre ce que dit la Cour des comptes et ce que décide le gouvernement. Pourquoi être député ? Ah, c'est une bonne question. Peut-être d'abord comment ? Ce que vous disiez tout à l'heure, ce que disait votre prof tout à l'heure, c'est, parfois c'est le fruit un peu du hasard. Moi j'étais élu local, j'étais président de la communauté de commune ici, j'étais maire de Marche-Noire. Et le hasard des rencontres et du moment qui s'est passé a fait que je suis devenu député. Je n'avais pas forcément, je disais ça tout à l'heure en arrivant, il y a un an on m'aurait dit que j'allais être député, j'aurais dû, non, non, c'est pas, c'est pas dans la ligne de mire. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas intéressé par les affaires de député ou de sénateur, mais enfin, je travaillais déjà dans le monde de la vie politique. Et pourquoi on a envie de le faire ? On a envie, c'est un peu bête la façon dont je vais le dire, mais on a envie, et on pense qu'on peut changer des choses. On essaye comme député de faire en sorte que des textes qui ne nous paraîtraient pas bons ou des choses qui ne nous paraîtraient pas aller dans le bon sens, on puisse les modifier comme député. Et donc, c'est le député, mais c'est comme le maire d'une certaine façon, sauf que là, on est à l'échelle nationale. Le député, c'est plutôt quelqu'un qui a envie de changer des choses. En tout cas, au démarrage, c'est souvent ça. Alors après, parfois, l'habitude fait qu'on a surtout envie d'être réélu et pas forcément de faire des choses. Du coup, vous avez envie de changer de quoi par rapport au mode de fonction de l'OUT ? Oh, enfin, je le fais complètement dans le désordre. C'est ce qu'on peut faire pour maintenir des services publics ou des services tout court dans les territoires ruraux, pour maintenir des commerces, ce qu'on peut faire pour lutter contre le dérèglement climatique et le réchauffement de la planète. Là, il y a des textes qui vont arriver. Ce qu'on peut faire pour améliorer la situation des collégiens ou des lycéens en donnant des moyens un peu supplémentaires ou des écoles primaires. Donc c'est assez variable. Moi, j'ai des sujets que je connaissais mieux. C'est les communes, les intercommunalités, les régions, les départements et puis les questions agricoles, rurales. C'est vrai que c'est des sujets que je regarde un peu plus précisément. Chacun se spécialise un peu quand vous êtes député. Moi, j'ai un rôle particulier parce que je suis président de groupe, mais je reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais chaque député se spécialise. Que comptez-vous faire en tant que député ? C'est un peu ce que j'ai dit là. C'est un bon député, c'est un député qui écoute ce qui se passe sur le territoire et qui fait attention à voir les problèmes qu'il y a pour après, quand la loi arrive, transformer la loi. Donc d'abord, c'est être à l'écoute de ce que disent les gens pour faire des lois aussi bonnes que possible. Ça, c'est la première chose. Et puis deux, sur des sujets comme ceux que j'évoquais tout à l'heure, faire avancer des dossiers pour faire en sorte qu'on soit meilleur sur le réchauffement climatique, par exemple. Et puis aussi parfois des dossiers un peu plus locaux, quand il y a ici une entreprise qui a des difficultés, comment on fait en sorte avec les ministres de trouver une solution avec les banques ou avec les autres pour faire en sorte que l'entreprise ne ferme pas ? Donc voilà. Où vous situez-vous par rapport au parti politique ? Alors, à l'Assemblée nationale, il y a sept groupes. Donc là, je suis à la place du président de l'Assemblée nationale. À gauche, à l'extrême gauche, il y a Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est la France insoumise. Juste à côté, il y a les communistes. À côté, il y a les socialistes. À côté, il y a le grand groupe. Alors, France insoumise, 17 députés. Les communistes, 16. Le Parti socialiste, 32. Le groupe En Marche, ça, c'est le groupe qui soutient le président de la République. Le groupe principal qui soutient le président de la République, c'est 312, peut-être. Et juste à côté, notre groupe qui compte 47 membres. Donc, on se situe plutôt au centre. Et après, les républicains. Enfin, il y a les gens qui se réclament du centre, mais qui sont dans l'opposition. Les républicains. Et puis, quelques gens, personnes du Front National, mais comme ils n'étaient pas assez nombreux, ils n'ont pas pu faire leur groupe. Et donc, moi, je me situe plutôt au centre de l'espace. C'est-à-dire, à la fois, à penser que... Comment dire ? Qu'est-ce que c'est qu'être au centre de l'espace ? C'est penser qu'il faut à la fois des mesures pour favoriser le développement des entreprises, mais il faut aussi des mesures sociales pour faire en sorte que les gens qui ont des problèmes puissent être rattrapés, si je peux dire. Et puis, deux, l'espace du centre, c'est un espace où les gens sont plutôt modérés. C'est-à-dire qu'on ne lit pas le monde en disant c'est blanc ou c'est noir. C'est parfois un peu plus compliqué, ça. Par exemple, il y a ceux qui disent, il n'y a pas assez de fonctionnaires, il en faut plus. Ça, c'est la France insoumise. Il y a ceux qui disent, il y a trop de fonctionnaires, il en faut 500 000 de moins. Ça, c'est François Fillon. Ça, c'est François Fillon. Ça, c'est les Républicains. Nous, on dit, il y a des endroits où il faut sans doute moins de fonctionnaires, mais il y a des endroits où il en faut plus. Vous voyez, c'est une position d'équilibre entre ces forces-là. Quel est votre parcours avant d'être débuté ? Alors ? Et quelle année ? L'étude. Alors, j'ai été... Comment dirais-je ? Une seconde. Il y a toujours des urgences à gérer. Alors, en fait, j'ai fait un bac scientifique. Un bac D, plutôt au sens de la nature, si on peut dire. Après, j'ai commencé les études de sciences à Paris, parce que j'habitais à Paris. Mais je n'étais pas très doué pour les sciences, donc j'ai arrêté en DEUG. Ça, vous ne connaissez pas les DEUG, mais c'était Bac plus 2 ou Bac plus 3. Parce que je ne sais plus, la terminologie a changé. C'est les licences. C'est les licences, resteurs. Et donc, j'ai fait ça. Après, je me suis mis à travailler dans le monde agricole pour le ministère de l'Agriculture, dans une boîte privée. Et puis, en 95, j'ai fait mon service militaire. Et en 96, j'ai décidé de me réinstaller dans la maison familiale à Marche Noire. Donc, j'ai racheté la maison de ma grand-mère. Et là, entre 96 et 2001, j'ai travaillé à la Chambre d'agriculture. Je m'occupais des fonds européens, des programmes européens, des contrats de pays. Enfin, je m'occupais de tout ce qui était la relation avec les territoires, entre les agriculteurs et les élus. Et puis, en 2001, je suis devenu l'assistant parlementaire de Jacqueline Gourault, qui maintenant est ministre, mais qui, à l'époque, était devenue sénateur. Donc, j'ai été avec elle jusque-là, d'ailleurs, en réduisant mon temps de travail, parce que, dans le même temps, j'ai été conseiller régional en 2004, pendant 6 ans. Puis, maire en 2008, et président de communauté de communes aussi en 2004. Et par ailleurs, je m'occupais un peu de formation d'élu. Donc, j'ai un parcours très politique, si on peut dire. Pour le coup, j'ai un parcours assez classique de quelqu'un qui a, en permanence, été dans le monde politique. — À quelle loi avez-vous participé ? — Alors, ça me permet de dire ce que je suis. Je suis donc député du Loire-et-Cher, mais je suis par ailleurs président de groupe. C'est-à-dire que c'est moi qui dirige l'équipe des 47 députés du groupe Modem. Parce que mon groupe, c'est le groupe Modem. J'ai oublié de te le dire. Donc, par exemple, là, j'ai des réunions cet après-midi à Blois. Tous les mardis matins à 8h30, j'ai un petit déjeuner avec le Premier ministre. Il y a le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le président du groupe En Marche et moi. Et là, tous les débuts de semaine, on traite des lois qui arrivent. En disant, qu'est-ce qu'il y a comme texte ? Quels sont les amendements ? Les amendements, c'est des modifications qu'on introduit dans la loi. C'est au lieu de dire, je ne sais pas quoi, le taux d'imposition, il est à 10 %, on dit il est à 12 ou il est à 8. Genre d'amendement. Donc, comme je suis président de groupe, il faut à peu près que je sois au courant de tout, puisque je suis quand même un peu interviewé par la presse. Et donc, il faut que je puisse parler de la pêche électrique dans la mer du Nord, de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, de la formation professionnelle, du futur projet de loi agricole, du budget, du projet de loi qu'on a sur asile et immigration, de la limitation de vitesse à 80 km heure. C'est un peu... Quand tu es président de groupe, tu as besoin de tout faire. De tout ça, enfin tout faire. D'avoir un avis à peu près sur tout. Alors, par ailleurs, moi, je me suis impliqué plus sur les textes agricoles et les textes des collectivités locales, les mairies, les communautés de communes, etc. Et en particulier, j'ai fait voter un texte. Pour le coup, ce n'était pas un texte qui venait du gouvernement, c'était un texte qui venait de moi. En gros, à l'Assemblée, il y a les projets de loi. Les projets de loi, c'est le gouvernement qui écrit le texte, et on travaille dessus. Et puis sinon, il y a les propositions de loi, PPL. Et les propositions de loi, c'est les députés qui écrivent une loi. Les sénateurs. Comment ? Ou les sénateurs. Ou les sénateurs. Oui, comment je dis ? Ça, j'ai dit que c'est des institutions, ils voient ça en troisième. Donc ça... Bon. Pour l'instant, ils sont un peu loin. Vous êtes un peu loin. Mais c'est juste pour vous dire, moi, j'ai fait une proposition de loi qui a été votée par tous les députés de l'Assemblée nationale qui visait à améliorer les choses pour lutter contre les inondations. Oui, parce qu'on a quand même été concernés, nous, par les inondations. En 2016, pas mal. Et encore, là, c'est un petit peu... C'est limite. Par rapport à la Sénémane, c'est moins pire. Mais j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit. Vous dites que tous les mardis matins, donc à 8h30, vous voyez le Premier ministre. Donc ça veut dire que demain matin, vous le voyez. Oui. Ça veut dire que vous devez un petit peu tout maîtriser. Ça veut dire que vous avez des rapports qui sont faits par d'autres députés ou bien vous avez... Dans mon groupe, j'ai des collaborateurs, comme dans une mairie ou dans une communauté de communes, qui me préparent des notes pour me dire, voilà les sujets qu'il y a à voir, et voilà la position qu'on a, et voilà les questions qu'on a. Et puis les députés, par ailleurs, viennent me parler d'une question ou d'une autre. Absolument. D'accord. Et ça, souvent, c'est un peu comme des fiches que vous révisez. Absolument. D'accord. Mais après... Bien sûr, même si c'est le mardi matin, quand je suis sur le chemin de... D'accord, ok. Ça ne me regarde plus. Mais du coup, ça veut dire que quand vous voyez le Premier ministre, vous dites en fait la position de votre groupe parlementaire par rapport à la loi. Oui, non, il n'est plus... On a un Premier ministre qui est assez ouvert et libre. Il dit, bon, alors qu'est-ce que vous sentez ? Qu'est-ce que ça vous a dit sur le terrain ? Qu'est-ce que vous ont dit les gens ? Alors les gens disent, je sais quoi, 80 km heure, on n'est pas contents. Ou les retraités, on n'est pas contents. Ou ceux-là disent, ça c'est bien, c'est une bonne mesure. Donc on a d'abord un tour d'horizon, on va dire, politique, pour échanger un peu sur ce qu'on sent, de ce qu'il y a sur le terrain et des attentes. Et puis après, on a le texte asile-immigration. C'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après, même c'est 15 jours plus tard. Là, on dira, il y a 15 amendements. Le Premier ministre, avec le ministre concerné, des fois, il vient. Là, c'est Gérard Collomb, parfois il vient. Il dit, celui-là est acceptable, celui-là n'allait pas. Et là, on dit, oui, mais pour nous, c'est un amendement qui est important. Donc en gros, c'est un peu l'équivalent du Conseil des ministres, mais en version... En version Assemblée nationale. Oui, d'accord. On va dire ça comme ça, c'est pas tout à fait ça, mais... Et ça veut donc dire que le Premier ministre, il voit aussi les représentants de groupe du Sénat ou pas ? Il y a le représentant, j'en oublie un, il y a le représentant du groupe En Marche au Sénat. D'accord. Je ne suis pas triat. Bien. Est-ce difficile d'être député ? C'est difficile, ça, c'est... C'est difficile de répondre à la question, mais... C'est difficile. Il faut avoir une petite connaissance de comment ça se passe. Mais ceci dit, il y a beaucoup de collègues qui sont devenus députés, ils ne connaissaient pas, et qui se sont débrouillés. Donc, on apprend, hein. Bon. Donc, c'est des choses qui s'apprennent. Il faut connaître un peu le droit. Puis, il faut connaître un peu les usages et les codes. On ne parle pas tout le temps, on ne prend pas la parole n'importe comment. On essaie d'avoir une vraie argumentation, parce que... À l'Assemblée nationale, si vous parlez sur les inondations, à des gens qui connaissent le sujet, si jamais vous n'avez pas bien travaillé, ça se voit. Donc, généralement, les collègues vous disent, non, ben, tu dis n'importe quoi. Il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes. Donc, dès qu'on est sur un sujet, ça nécessite quand même de se spécialiser. Je ne parle pas du président de groupe que je suis, c'est différent. La plupart des députés se spécialisent. Il y a des gens qui sont spécialisés sur le domaine du droit, le droit d'asile, notamment. Il y a des gens qui se spécialisent sur les questions de communication, France Télévisions, etc. Donc, il faut se spécialiser. Et puis, trois, c'est un rythme un peu particulier. Parce que, vous voyez, là, aujourd'hui, je suis ici. Ce soir, je pars à Paris. Je rentrerai jeudi soir ou vendredi matin. Et je repartirai sans doute dimanche, d'ailleurs, à Paris, parce qu'il y a le salon de l'agriculture. Donc, on a une vie un peu occupée. Ce qui fait qu'on n'a pas une vie privée très... On n'a pas des week-ends très libres, en fait. Des semaines très libres. Enfin, c'est un choix. On ne va pas se plaindre. Vous saviez en vous présenter, vous le saviez. Oui, oui, il n'y a pas de surprise. Alors, sauf que là, on est avec beaucoup de projets de loi et beaucoup de textes. Et il arrive régulièrement qu'on finisse à 3 ou 4 heures du matin. Et quand vous finissez à 3 ou 4 heures du matin et que vous avez des rendez-vous le lendemain à 8 heures, une fois, ça va. Deux fois par semaine, plusieurs semaines, ça finit par être un peu fatigant. Voilà. Mais après, il faut... C'est un métier, il faut être ensemble en bonne santé. Voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas plus dur que d'autres qui ont des métiers qui sont... Je ne sais pas quoi, qui font des métiers plus durs. Simplement, c'est un rythme... En fait, vous n'arrêtez jamais. Les vacances, ça n'existe pas vraiment. Parce que même en vacances, vous avez un collègue député qui vous appelle pour dire j'ai tel problème, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Et vous avez un ministre qui vous appelle en vous disant... Moi, c'était mes premières vacances au moment de Noël, mais j'ai été dérangé tout le temps par des sujets divers et variés. Donc, vous êtes tout le temps sur la brèche, comme on dit. Vous êtes affûtant. Oui, affûtant. C'est à la fois traiter des sujets de fond, où en gros, il faut avoir fait des lectures au préalable et répondre au cas par cas immédiatement. Absolument. Combien de temps consacrez-vous à votre rôle de député ? Ah ben là, c'est un plein temps, quasiment. Je ne sais même pas dire comment c'est, parce qu'on fait plus de 35 heures par semaine. Il y a une semaine, j'ai compté, on a dû faire quasiment 120 heures de travail. On a commencé le lundi matin et on a fini, avec les nuits, on a fini le dimanche matin. Donc, on avait quand même des journées qui étaient un peu... Des fois, vous dites justement qu'une journée... C'est pas normal, c'est pas bien. Finalement, quand un texte est finalement voté, que des fois, ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Mais ça veut dire que, qu'est-ce qui dure, qu'est-ce qui fait que justement ça dure ? Ben, vous avez des collègues, par exemple, le budget, quand on vote le budget, vous avez des collègues de l'opposition qui font... Il y avait 1500 amendements. C'est le vote des 1500 amendements. Oui, c'est le débat sur les 1500 amendements. Quand vous avez un texte, vous avez en gros le texte qui vous a été donné. Il y a eu un travail en commission avant, qui a été fait, dans lequel on a déjà regardé tous les amendements, théoriquement. Vous avez entre 1h30 et 3h de discussion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent. Il y a des gens pour mon groupe qui parlent, des gens pour En Marche qui parlent, des gens pour le groupe de Jean-Luc Mélenchon qui parlent, et qui expriment quelque chose. Donc ça, c'est un premier temps, tout simplement, de discours. Puis après, vous attaquez ce qu'on appelle les amendements. Et les amendements, en gros, comment ça se passe ? Les amendements, celui qui a écrit un amendement, il le présente, le gouvernement répond. Il a deux minutes pour le présenter, le gouvernement répond dans le temps qu'il veut. Et après, il a encore deux minutes pour répondre. Donc un amendement, c'est en moyenne 4 à 6 minutes. Donc vous en avez 1500. De toute façon, après, quand il y a 1500 amendements, le but, c'est des fois de changer énormément le texte. Oui, c'est de dénaturez complètement. Par exemple, au budget, ils supprimaient la hausse de la CSG, ils augmentaient la TVA. C'est une forme d'opposition légale pour noyer le projet de loi. Oui, un peu. Et puis c'est une façon de dire que ma priorité, ce n'est pas celle-là. Par exemple, ils disent qu'il faut donner 10 milliards de plus aux communes. Oui, tant bien. Après, il faut trouver l'argent pour trouver les 10 milliards. Je reviens à un sujet. Sur la taxe d'habitation, justement. Donc il y a un manque à gagner, si j'ai bien entendu, de 17 milliards, quelque chose comme ça. Il y a 9 dans un premier temps, et à terme, 17, oui. Voilà. Donc la question, c'est après, finalement, on va dire, on paye des enfants moins, tant mieux. Mais après, la question, c'est après, est-ce qu'il ne va pas y avoir un phénomène de balance pour les récupérer d'une autre manière ? Oui, oui, non, mais c'est la vraie question. Sur les 9 milliards, non, puisque c'est pris sur le budget de l'État et qu'il y a des économies qui sont faites, quand même. En revanche, sur les 9 milliards supplémentaires qui n'étaient pas tout à fait prévues au démarrage, mais en fait, c'est le Conseil constitutionnel qui, le Conseil constitutionnel, il a pour vocation de regarder les textes et de voir si c'est, comment dirais-je, conforme à la Constitution. Et il a considéré qu'il ne pouvait pas y avoir 20% des Français qui payaient un impôt quand 80% n'en payaient pas. Et donc, il a dit, à terme, il faut que la taxe d'habitation disparaisse. Et les 20% restants, c'est 9 milliards. Donc c'est là qu'il manque 9 milliards. Alors là, est-ce qu'on fera une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu pour eux ? Mais normalement, c'est un jeu de somme nulle. Ce qu'ils devaient payer, ils le paieront différemment. Mais il n'y aura plus la taxe d'habitation. Êtes-tu content que vous êtes membre de la majorité ? Alors moi, je suis membre de la majorité. Donc normalement, on dit toujours oui, je suis content. Oui, plutôt. Je suis surtout content qu'on ait, pour l'instant, parfois ça ne dure pas, tenu les promesses qui avaient été faites devant les Français. Quand vous êtes candidat pour être député, vous présentez un programme et donc vous dites, voilà ce qu'on va faire. Et donc, ce qui est plutôt bien, c'est qu'en gros, pour l'instant, on fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Après, il faut que ça marche. Par exemple, on a baissé les impôts pour les gens qui avaient un peu, beaucoup d'argent même. L'idée, c'était que cet argent-là, il devait resservir pour alimenter les entreprises. Il faut espérer que ça marche. Si ça ne marche pas, on pourra nous faire le reproche. Mais globalement, je suis assez content du travail qu'on a fait et des lois qu'on a votées, même si on n'a fait qu'un quart ou un tiers de ce que sont les promesses qui avaient été faites à la présidentielle et aux législatives. À quelle commission participe-t-il ? Alors moi, je suis à la commission de la défense, qui est une commission qui... Alors là, qui est très occupée en ce moment, parce qu'elle est sur ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, c'est-à-dire combien on va acheter d'avions, combien on va fabriquer de chars, est-ce qu'on fait un deuxième porte-avions, comment on équipe les militaires, etc. Ça, c'est un gros, gros sujet. Sinon, elle traite tous les ans de la dépense militaire et des opérations qui sont menées à l'extérieur pour voir un peu... Alors, on ne décide pas des opérations, simplement les généraux ou le ministre ou la ministre viennent nous rendre compte des opérations qui sont menées à l'extérieur. C'est plutôt ça. Vous participez, si on veut, au prochain livret blanc ? Le livre blanc, alors, c'est plus un livre blanc, mais c'est la loi de programmation militaire qui ressemble à un livre blanc, c'est ça. D'accord. Et ce livre blanc, c'est sur les cinq années à venir ? C'est 2010... Le dernier, ça devait être 2013, je crois. Oui, c'est jusqu'en 2022-2023. D'accord, c'est ça. Parce que là, il y a aussi un sujet qui a été lancé, un sujet d'actualité sur rétablir le service militaire, enfin, sous une autre formule. Donc, est-ce que ça s'intègre justement... Non, alors, c'est tout le débat qu'il y a, d'ailleurs. Normalement, c'est pas pris sur les moyens des militaires. Oui. Si vous avez besoin d'un char, enfin, d'un char, peut-être deux, vous n'allez pas piquer l'argent pour faire un sous-marin ou des chars, il faut faire le service militaire. Et donc, le débat qui est un peu, que vous avez vu dans la presse, peut-être, c'est un débat de... Je veux bien qu'on fasse le service national, mais je ne veux pas payer. Donc, il y a un jeu de balles qui se renvoie entre les ministères. Parce que ça concerne le ministère des Armées, le ministère de l'Éducation nationale, sans doute en partie, le ministère des Affaires sociales. Donc, c'est encore en discussion, ça. Mais ça ne sera pas pris sur le budget qu'on est en train de préparer pour l'armée. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on fait du service militaire et on ne fait pas d'équipement des armées. On a fait le choix en 1995-1996 de rendre l'armée professionnelle. Il n'est pas question de revenir dessus. Il n'est pas question de revenir dessus. À l'heure actuelle, il y a environ 240 000 militaires, quelque chose comme ça. Et le but, est-ce que c'est de réaugmenter les effectifs, de les garder... Non, non, c'était plutôt de garder l'esprit qu'on a souvent salué dans le reste militaire. C'était le mélange des gens, le mélange des populations, si je peux dire, et puis l'ouverture sur d'autres sujets que ceux qu'on a dans la vie. C'est très libre. On découvrait ce que c'était que des enjeux militaires, des enjeux de défense du pays, ce qu'on appelle le lien armée-nation, c'est-à-dire le lien entre l'armée et la nation qui doit être là pour protéger le territoire. Mais ça, c'était à l'époque, c'était ça le sujet. Maintenant, c'est plus tout à fait le sujet. L'idée, c'est de faire, sans doute à partir du collège, de l'éveil à la citoyenneté. Et puis après, l'idée, c'est de donner un mois de son temps au service général. Alors après, c'est encore en train d'être défini. Mais c'est pas un service militaire. Après, il y a la réserve. Au service militaire, il y a ce qu'on appelle la réserve. Et ça, la réserve, c'est fait pour être augmenté. Quel est votre agenda ? Alors mon agenda, par exemple, aujourd'hui, ce matin, je peux vous faire un agenda comme ça. Aujourd'hui, à 9h, j'avais une réunion téléphonique de l'équipe pour regarder un peu l'agenda, justement. Ils commençaient à organiser les travaux. À 9h30, j'étais à Orléans pour une réunion sur les soins, la démographie médicale, etc. Là, je suis chez vous. À 14h30, j'ai rendez-vous avec le Secours catholique pour parler des problèmes d'asile et d'immigration. Je vais rencontrer des migrants. Puis, je vois une personne à 16h30. Puis, j'ai un rendez-vous téléphonique avec un institut de sondage sur les affaires du lien des Français avec l'alcool. On fait de tout, hein, ça va. Puis, je suis en route pour Paris. Puis, sans doute, je récupérerai un truc à l'Élysée parce qu'il y a une réunion des gens qui sont dans la commission des affaires étrangères. Après, je compte bien me coucher. Et demain matin, c'est juste pour vous donner un exemple. Demain matin, j'ai 8h petit déjeuner. Oui, c'est 8h en plus. 8h petit déjeuner de majorité avec le Premier ministre. Après, ce qu'on appelle la conférence des présidents, c'est-à-dire tous les présidents de groupe qui se réunissent pour décider de l'ordre du jour et des travaux de l'Assemblée. Donc, il y a Mélenchon, il y a... Puis, j'ai une réunion de mon groupe. À 11h. Et l'après-midi... Alors, le midi, j'ai un déjeuner à l'Élysée sur les affaires de l'agriculture. Puis, des questions au gouvernement à 15h. Puis, à 16h, une commission défense. Puis, à 18h30, je revois le ministre de l'Agriculture pour les affaires de projets de loi agricole. Et à 20h30, j'ai un dîner de majorité. Donc là, il y a le Premier ministre et un peu plus de monde. On est une vingtaine. Donc, voilà. On fait des réunions. Oui, on fait beaucoup de réunions. Mais en fait, vous n'avez jamais vraiment le temps, finalement, de regarder un sujet à fond. C'est juste en interrogeant des gens. Oui, la vraie difficulté qu'on a, c'est de ne pas avoir le temps. Ça, c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Donc, ça veut dire que quand vous êtes élu, d'une certaine manière, vous devez déjà avoir des... Je ne vais pas dire de la culture, mais des... Un peu de connaissances sur le sujet. Un peu de connaissances, c'est d'avoir une capacité à vite se saisir d'un sujet pour dire, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je pense, voilà. Quelle est ma philosophie ? C'est bien d'avoir une philosophie politique. Avez-vous des déplacements ? Pour l'instant, pas trop. C'est plutôt Paris. Après, en circonscription, je me déplace dans la circonscription. Et puis là, je vais faire un déplacement, justement, sur les sujets agricoles, sans doute en région Rhône-Alpes, pour rencontrer des agriculteurs et pour comprendre un peu ce qu'ils font. Puis c'est aussi pour dire le travail qu'on fait. Donc, oui, je... Enfin, vous voyez, quand on a un agenda comme ça, les déplacements, on ne sait pas trop quand les mettre. C'est un peu le problème. Mais oui, les présidents de groupe, en particulier, ont des déplacements. Attends, je vais vous donner une autre question. Déjà, arrête de faire bouger. C'est reparti. Avez-vous déjà posé des questions à des ministres ? Oui, oui, publiquement, ce qu'on appelle les questions au gouvernement. J'ai dû en poser trois depuis le début. Alors, notre groupe a une question ou deux par mercredi et mardi. Donc, on a trois questions par semaine. Il faut faire tourner pour que tout le monde puisse poser sa question. Et moi, j'en ai déjà posé trois parce que quand vous êtes président de groupe, parfois, c'est bien de poser vous-même les questions. Et puis, par ailleurs, moi, j'interroge les ministres assez régulièrement parce que je les vois. Mais ce n'est pas forcément public. Avez-vous l'impression de contribuer à l'amélioration de la société ? En tout cas, c'est l'objectif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après, il ne faut pas être prétentieux. J'essaye d'améliorer, comme quand j'étais maire et président de communauté commune. J'essaye d'améliorer la société. Mais c'est un peu tôt pour dire si on aura réussi. On verra ça dans un an et demi ou deux ans. En tout cas, j'essaie de faire en sorte que déjà, on respecte les promesses qu'on a faites aux gens. C'est déjà une première chose. Généralement, ce n'est pas toujours ce qui s'est passé. Et après, on va voir si c'est utile et au besoin, si ce n'est pas comme il faut, on fera évoluer les choses. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous vous attachez de l'importance notamment aux services publics et aux commerces dans les milieux ruraux. Est-ce qu'il y a une loi, juste récemment, qui est venue dans laquelle vous avez pu intervenir par rapport à ces thèmes ou pas ? Sur les commerces, oui. J'avais déposé un amendement d'ailleurs contre l'avis du gouvernement qui n'était pas tout à fait d'accord et d'une partie de la majorité des collègues d'en marche qui visait à ce qu'il y ait un mécanisme de fiscalité pour les commerces. Donc, quand vous êtes commerçant, vous payez un impôt. C'est ce qu'on appelle une taxe foncière. Or, il y avait une modification des règles qui faisait que les grandes surfaces payaient moins qu'avant et que les petits commerces de centre-ville payaient plus qu'avant, ce qui nous paraissait un peu aberrant. Un peu aberrant. Et donc, on a fait, par un amendement un peu compliqué techniquement, mais je passe, on a donné la possibilité aux communes ou aux intercommunalités de dire, ben, je ferai payer un peu plus la grande surface et en échange, je ferai payer un peu moins le petit commerce de centre-ville. Voilà, c'est dans un texte, un amendement concret. Après, il n'y a pas eu de texte encore sur les commerces. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de devenir président de groupe ou si vous avez fait une élection à travers... On a fait une élection, j'ai été élu par tout le monde à l'unanimité, comme on dit. Mais c'est moi qui ai... En fait, mon président de parti, c'est François Bayrou. Quand Bayrou a fait l'alliance avec Emmanuel Macron, il m'a dit, ben, nous, on va sans doute avoir d'autres activités et donc, il faudra quelqu'un pour s'occuper du groupe et ils m'ont dit, ça sera toi. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait et les gens du groupe, je les connaissais tous donc ça s'est fait assez facilement. Vous étiez au sein du Modem depuis combien de temps ? Depuis sa création, 2007. Et avant, dans la structure héritière qui s'appelait l'UDR. Mais là, vous êtes un peu jeune. Non, non, pas mal. Moi, j'avais d'autres questions. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait les services publics et les commerces dans les milieux ruraux qui vous intéressaient. Il y avait aussi le développement durable. En lien avec le développement durable, parce que c'est quand même une grosse thématique actuelle, en quoi contribuez-vous au développement durable ? Enfin, je ne sais pas en quoi on ne comprend. Qu'est-ce que vous voulez faire passer en plus dans les textes en lien avec le développement durable qui vous tient à cœur ? Un, tous les dispositifs qui permettront aux gens de rénover leurs maisons, leurs chaudières, leurs portes et leurs fenêtres. Alors, le dispositif a été un peu amoindri par le projet de loi de finances, par le budget. On a essayé de rattraper d'ailleurs une partie des choses. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire en termes de transport pour améliorer les transports et pour faire en sorte que les gens utilisent peut-être moins la voiture, en tout cas la voiture carburant, peut-être la voiture électrique. Parce que les choses commencent à se mettre au point bien quand même. Ça, c'est un deuxième sujet. Après, moi, je m'étais investi ici localement sur le côté bois-énergie. Et donc, c'est tout ce qui peut faire en sorte qu'on utilise plus le bois comme énergie parce que c'est une énergie renouvelable. Voilà, c'est des petits exemples de choses. Mais après, il va y avoir normalement le ministre d'écologie, Nicolas Hulot, va faire un grand texte à la rentrée en 2018, à la rentrée scolaire, où on posera les bases de tout le plan d'action qu'on veut, combien de centrales nucléaires, par quoi on les remplace si on les ferme, etc. Parce que, de toute façon, il est évident que là, avec la COP21, là, on va dire, la lutte, c'est contre le rejet de CO2. Après, on peut dire, oui, mais il y en a, ils disent, en même temps, tant que les centrales nucléaires, on arrivera à trouver quelque chose de plus écolo, jusqu'à présent, c'est pareil. Les éoliennes, c'est aussi très, très controversé. Les panneaux photovoltaïques, aussi. Donc, c'est vrai que, dans un premier temps, ça peut permettre d'éviter de se procurer de l'énergie en dégageant des gaz à effet de serre. Mais, après, est-ce qu'il y a une vraie solution pour l'instant ? Il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Là, ce n'est pas une centrale nucléaire par... Il y a 32 centrales nucléaires en France. 59. 59, pardon. Et sur 19 sites, quelque chose comme ça. C'est ça. Je suis pas obligé, la téléprose. Alors, parfois, avec 4 réacteurs et parfois avec 2, c'est le cas de Saint-Laurent, il n'y en a que 2. Oui. Et je crois qu'il y en a même une à 5, en tant que souvienne. Enfin bon, bref, quand vous fermez une tranche de réacteurs nucléaires, vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Donc, vous ne retrouverez pas de l'énergie comme ça facilement. Donc, il y aura un peu d'éolien, un peu d'économie, parce que l'énergie, la meilleure, c'est celle que vous ne consommez pas. Donc, quand vous isolez votre maison, vous avez besoin de moins d'électricité. Alors, sauf que c'est un peu contradictoire quand même, parce que les voitures électriques, elles marchent bien avec de l'électrique. Donc, ça, ça va faire monter la consommation d'électricité. Donc, l'éolien, donc le solaire, donc la géothermie, donc, voilà. Mais c'est long. C'est pour ça que ceux qui disent qu'il faut passer tout de suite, il faut fermer la moitié des centrales en 2050, on n'a pas la solution. Et les Allemands ont fait ça. Résultat des courses, ils utilisent beaucoup de charbon. Et les résultats de la course, c'est de l'électricité de France. On leur envoie aussi des autres. Et en plus, on leur envoie, on leur envoie parfois. Donc, ils n'ont pas les centrales chez eux, mais ils prennent le courant des centrales. Ils ont des centrales au charbon, ce qui pourront forcément le bonheur. Ah non, c'est une autre idée. C'est une autre idée. Les Allemands ont un problème avec le nucléaire depuis très longtemps. Comme ça, les Verts étaient très puissants contre le nucléaire là-bas. La France avait fait le choix du nucléaire. Bon, c'est très bien. Et donc, on ne sort pas du nucléaire comme ça. Et donc, la sortie du nucléaire, c'est sur 100, 150 ans peut-être. Mais, en plus, vous allez construire beaucoup d'éoliennes parce que ça produit, je ne sais pas combien de personnes, mais ça produit beaucoup de, plus de pourcentage d'une centrale nucléaire que plusieurs allemands. Oui, une centrale nucléaire, c'est plus, ça marche mieux, si je peux dire. C'est un meilleur rendement. Donc, on a un peu multiplié un peu les éoliennes, sauf que, comme ça a été dit à l'instant, tout le monde n'aime pas les éoliennes. Donc, ça complique. Justement, on est dans un secteur où ce débat-là, il existe. Oui, absolument. Notamment, ça a été la zone de Luxem, la Chapelle-Saint-Martin, l'Aix-en-Thon. Donc, les gens sont tous d'accord pour les éoliennes, mais pas chez eux. Oui, c'est ça. Donc, la question, c'est... C'est comme ils sont tous d'accord pour retraiter les déchets, mais pas chez eux. C'est ça le problème. Vous, vous n'avez pas de réponse... Non, mais il faut... Il y a des endroits où on peut faire des éoliennes le long de l'autoroute A10, là, sur... Le problème ici, c'est qu'on est sur le bord de Loire, quand même, donc aller mettre des éoliennes dans un site qui est quand même classé au patrimoine mondial de l'humanité. D'ailleurs, il n'a failli pas être classé à cause de la centrale, à cause des centrales. Il y a un resserrement à ce point-là. Donc, ils ont redécoupé la carte autour de la centrale, mais ça va être un sujet, quand même. Et donc, ce n'est pas la peine de multiplier les éoliennes, mais il y a des éoliennes en mer, il y a des territoires, on peut faire des éoliennes. Après, c'est les goûts et les couleurs. Est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est moche ? C'est bizarre dans un paysage. Je reconnais quand il y a un grand champ d'éoliennes, ça fait un peu bizarre. Et si on d'habitude, il y avait beaucoup de moulins avant. C'était des petits éoliennes. C'est des moulins des temps modernes. Des temps modernes. C'est des moulins des temps modernes. Sauf que ce n'est pas culturel. C'est pas quelque chose. Peut-être que dans 1000 ans, on trouvera que c'est très beau et qu'il faut préserver les éoliennes. Comment ? On aura peut-être inventé autre chose. Qu'on sera dans l'espace ? On sera dans l'espace. On ne va pas déplacer 10 milliards de personnes dans l'espace. Il va falloir qu'on essaie de vivre sur cette planète-là. Mars, c'est loin. Mars, c'est loin. Et Mars, tu ne peux pas te balader comme ça sur Mars. On n'est pas encore. On est loin. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi par rapport au transport, de redéfinir le thème de transport. Il est évident que nous, dans un milieu rural, la voiture, c'est indispensable. On n'a pas de voiture, on est bloqué. Absolument. Donc, j'allais dire, ces solutions, c'est quand même, ces solutions pour éviter... C'est quand même... Je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui prête surtout pour les personnes qui vivent en ville, mais... Plutôt, oui. Alors, après, en rural, quand vous regardez le nombre de kilomètres que font les gens en moyenne, on pourrait quasiment tous aujourd'hui utiliser une voiture électrique. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas... Une voiture électrique, une autonomie, c'est... Les moins bonnes aujourd'hui, c'est 100 kilomètres. Et la moyenne des gens, je crois que c'est 60 par jour, 70. J'ai même moins que ça, je crois, de tête. Moins que ça. Donc, on pourrait tous être à l'électrique et avoir une voiture. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait développé, moi, à l'époque, quand j'étais au syndicat d'électrification du Varecher, des bornes de recharge un peu partout dans le Varecher. Électrique. Comme des stations-service, en fait. Oui. Mais les vêtements, il n'y a pas comme... Ils ne sont pas comme ça faire une nette pour les joutes, c'est le même de passer électrique. Oui. Pour les voitures. Oui, il y a même un peu de temps que ça avait été mis en place. Ça a été augmenté cette année. Je n'ai plus l'aide, mais ça a été augmenté. Ceci dit, les voitures électriques, ça coûte cher encore. Ah bon ? Ça coûte cher. Mais si on remplace les centrales nucléaires par des centrales thermiques, ça va encore plus que je peux dire. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas les remplacer par du thermique. Tu as tout à fait raison. Il ne faut pas faire comme les Allemands. Les Allemands, ils ont remplacé leur nucléaire par des centrales thermiques à charbon. Bon. Donc on a réglé le problème du nucléaire, mais on dégage plus de gaz à effet de serre. Or, le sujet principal, c'est le réchauffement climatique. Le truc le plus dangereux, c'est le réchauffement climatique. Il faut surtout pas ça. Comment ? Il faut surtout pas le réchauffement climatique. Bah non. Et le réchauffement, contrairement à ce qu'on croit, ça ne veut pas dire qu'il fera plus chaud partout. Ça veut dire qu'il fera parfois plus froid dans certains endroits, il fera plus sec globalement, et il y a des endroits et il fera beaucoup plus chaud. On sait pas encore, les modèles ne savent pas dire si... Vous connaissez le Gulf Stream, j'imagine ? Oui. On sait pas si le réchauffement climatique n'interromperait pas le Gulf Stream qui nous assure un climat plutôt doux et ferait pas qu'on aurait des hivers beaucoup plus froids. Mais la moyenne générale, elle serait plus haute quand même, avec des étés très chauds. Donc on passerait d'un climat plutôt océanique, comme on dit, à un climat plus continental. En tout cas, il y a des modèles qui disent que au-delà de 2 degrés, tout se dérègle. Parce que c'est une marmite compliquée, le climat dans le monde. Donc si vous passez 2 degrés, vous avez une fonte massive d'épaule, vous avez le permafrost, c'est celui-là qui fond et qui va dégager des gaz hyper, hyper à effet de serre. Donc ça va accélérer le processus. Donc il y a tout un phénomène d'emballement de la machine. On sait pas si on peut pas voir plus 6 ou 8 degrés. La disparition des dinosaures, c'est pas 2 degrés ? Je sais pas quoi, non ? La disparition des dinosaures, c'était lié à... Oui, il y avait un météorite. Oui, mais c'est pas la météorite qui les a tués, c'est le réchauffement induit. C'est après toutes les poussières qui ont empêché... Oui, le refroidissement induit. Les végétaux de poussière. Mais c'était pas énorme, en moyenne. Je crois que c'était pas énorme. Je crois que c'est 2 à 4 degrés. Donc c'est pour vous dire que 2 degrés, on dit, bon, 2 degrés, au lieu d'avoir 8 degrés aujourd'hui, on aura 10. Mais c'est pas comme ça. C'est qu'on aura une moyenne et les 10 dernières années sont les 10 années les plus chaudes depuis qu'on relève les températures. Et ça, ça se voit rien qu'à la date des vendanges. Voilà, par exemple. Problème concret, 2, pour vous donner des exemples, les vendanges avant, c'était plutôt fin septembre, début octobre. Maintenant, c'est plutôt début septembre. Donc ça, ça pose un premier problème. Deuxième problème, les vignes poussent plus tôt. S'il ne fait plus d'eau l'hiver, résultat des courses, ça gèle. Parce qu'il y a toujours un peu un coup de gel au mois d'avril-mai, souvent, ce qu'on appelle les seins de glace. Et donc, c'est pour ça que dans nos régions, ça fait la troisième année où ils ont gelé. Parce qu'en fait, la végétation démarre fort. Là, peut-être que cette année, comme il a fait un peu froid, ça va être mieux. Et donc, c'est la vigne qui risque de disparaître de nos territoires à cause de ce réchauffement climatique, du dérèglement. Et puis, il y a un deuxième sujet, juste pour... Parce que là, on est en Beauce. Normalement, les orges, je parle des orges, c'est plutôt fin juin, début juillet, plutôt. Là, on est plutôt les bonnes années 15 juin. Sauf que le 15 juin, vous avez encore tous les oiseaux qui font leur nid. Donc, vous avez un risque de disparition de plein d'oiseaux parce que la moissonneuse va passer beaucoup trop tôt. Vous voyez, le réchauffement climatique, ça a plein d'effets. En gros, on a avancé les récoltes entre 10 et 3 semaines, partout. La vigne, les céréales... Excusez-moi, il y a longtemps... La voiture électrique, ça pollue moins, mais pour les matériaux, quand on les fabrique, pour la batterie, c'est le problème de la... et ça pollue plus. Ah, mais il n'y a pas de... Oui, oui, mais c'est comme le nucléaire. Le nucléaire, ça pollue moins en gaz à effet de serre, sauf qu'on ne sait pas trop quoi faire des déchets. Et sur les batteries, on aura le même problème. Mais on prend les problèmes dans l'ordre, si je peux dire. Vas-y. Je sais, c'est déjà dit, mais les voitures électriques, ça coûte cher, mais ça pollue moins. Ah oui. Ah, mais si, c'est sûr. Non, c'est sûr. Si, si, ça coûte cher, mais ça pollue moins. Mais sauf que celui qui veut l'acheter, il faut qu'il puisse l'acheter. Parce que c'est mieux. J'ai déjà entendu... Enfin, j'ai déjà vu aussi une carte à cause du climat chaud. Et du coup, ça met la fond des glaces. Enfin, la fond des glaces. Et en fait, apparemment, en France, il n'y aura plus beaucoup de pays... Enfin, de régions. Oui, de terres aussi. Parce que la fond des glaces, ça fait monter les océans. Je ne sais pas la France qui serait le plus touchée, mais les Hollandais, par exemple, les Pays-Bas disparaîtraient de la carte prole. Mais, on n'en est pas encore là. Parce qu'on estime que je ne sais plus combien, un degré, c'est un mètre. Je ne sais plus les ratios. Mais dans la plus mauvaise version, on dit que c'est 10 à 15 mètres. Alors, il y a des côtes sur lesquelles, ce n'est pas très grave, 10 à 15 mètres. À être tard, ça peut monter de 10 mètres. Mais les côtes où c'est tout plat, en Charente, Charente-Maritime, etc., 10 mètres de plus, c'est plein d'habitations qui seront obligées de reculer. On va revenir sur le sujet un peu plus parce que vous êtes en train de faire météorologie. Tout à l'heure, vous avez dit... Les règlements climatiques. Tout à l'heure, vous avez dit que quand vous avez été élu, il y avait des idées que vous vouliez mettre en avant, auxquelles vous étiez attaché. Et puis après, vous dites, finalement, des fois, ça se perd un peu pour la volonté d'être réélu. Oui. Parce que des fois, on est un peu pris par le quotidien et puis après, on aimerait bien mener plus loin soit sur notre mandat soit aussi tout ce qu'on avait déjà mis en chantier. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous aspirez à d'autres mandats ou d'autres fonctions dans la politique ou pas ? Non. Moi, j'ai toujours voyagé, si je peux dire, comme ça venait. Je n'ai jamais fait de... Tous les gens qui me connaissent vous le dirait, je n'ai jamais fait de manœuvre pour arriver au CHU. Vous n'avez pas fait de plan de carrière ? Non. Si ça vient, ça vient. Moi, je connais des gens à l'Assemblée qui rêvaient d'être députés. Moi, je ne rêvais pas d'être député. Ça me plaît, ce n'est pas la question. Vous êtes quand même lancé dans la politique. Oui, mais j'aimais la politique mais plutôt localement et plutôt moins exposé. Quand vous êtes président de groupe et député, vous êtes quand même pas mal exposé aux médias. Donc, ma culture n'était pas forcément celle-là. Je le fais avec grand plaisir maintenant, mais j'essaie de ne pas être prisonnier de ça et de la... Parce que quand vous avez un agenda comme ça, vous avez l'impression d'être quelqu'un de très important, mais pendant 5 ans, si vous êtes battu, vous vous retrouvez avec un agenda un peu plus vite. Donc, il faut avoir toujours un peu de distance et 2, il ne faut jamais oublier les rêves qui vous ont amené là. Qu'est-ce que vous aviez envie de changer ? Est-ce que vous aviez envie de changer quelque chose ? Il ne faut jamais renoncer, même si les chemins sont parfois compliqués. Il ne faut jamais renoncer aux rêves qui vous disaient que vous disiez vous-même, pardon, vous disiez j'ai envie de faire ça, de changer ça, d'améliorer ça, etc. À toi, et après à toi. C'est quoi la droite ? Mais c'est ton professeur d'histoire qui pourrait te dire ça mieux que moi. En fait, c'est une disposition géographique au démarrage. C'est au moment de la Révolution. Au moment de la Révolution, on va dire les conservateurs étaient plutôt placés à droite. Oui, oui, les Girondins on appelait ça, ils étaient plutôt à droite. À droite, par rapport au Président, l'hémicycle il est comme ça, le Président est là, donc à droite il y avait plutôt les Girondins, les Girondins, pardon, et à gauche, les Montagnards. Les Montagnards. À cette époque-là, ce n'était pas encore un hémicycle, c'était une tribune. Oui, c'était une tribune. Et donc, depuis lors, on dit c'est gauche et droite. Ce qui est un truc très français, parce que dans les autres pays, on dit les conservateurs et les démocrates, les libéraux ont... En France, on dit droite-gauche sans dire ce que ça met dedans. Aux États-Unis ou en Angleterre, les libéraux, c'est des gens qui sont libéraux, qui pensent des choses. Ça qualifie plutôt une option politique. Droite et gauche, ça ne qualifie pas une option politique. C'est par rapport au chef de l'Assemblée nationale. Etat, ce qui est bien, c'est que je te parle et tu me voyais en même temps. Ceux qui sont à droite, très souvent, on dit que ce sont ceux qui sont plus pour le... Allez, on va dire dans une entreprise pour le patron, alors que ceux qui sont à gauche vont plus défendre les employés. Tu comprends ? Même si après, ce n'est pas aussi simple que ça. Vous avez compris ? Bien. Votre carrière politique, vous pourriez la continuer dans quelques années ou vous diriez d'arrêter de... Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que je serai raisonnable contrairement à beaucoup de collègues, mais pour l'instant, je débute une carrière nationale. Qu'est-ce que vous entendez par contrairement à beaucoup de collègues ? C'est l'incapacité qu'ont beaucoup de collègues à arrêter à un moment. Le gear stop ? Oui. Généralement, c'est les électeurs qui les renvoient chez eux. Pour vous, ça veut dire que c'est la marque qui s'en fait en adéquation avec la société ? Oui. Et puis je pense que... Mais c'est valable dans ce travail-là ou dans ce métier-là parce que c'est quand même un travail et un métier. je pense qu'il faut... Vous amusez bien les gars, là. Je pense qu'il faut... Il faut changer un peu. Quand vous êtes 25 ans maire ou quand vous êtes 25 ans député, finalement, vous avez des habitudes. Et rien n'est pire que les habitudes. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, ça ne m'angoisse pas. Parce qu'il y a quand même... Je me rappelle, juste après les élections, il y avait un député des républicains qui reprochait un petit peu de l'amateurisme soit aux députés de la République en marche, soit aux députés, justement, du Modem. Du Modem, pas trop beaucoup aux Républiques en marche, honnêtement. Histoire de dire, en gros, qu'est-ce que vous faites là ? Il faut des professionnels. Voilà. Oui. Sauf que c'est des gens, moi, je trouve que c'est des gens qui regardent le monde comme ils l'ont regardé il y a 10 ans, comme ils l'ont regardé il y a 15 ans et qui, comme ils l'ont regardé il y a 15 ans. Et c'est ça qui vous fait peur par rapport à vous ? Oui, oui. Je pense qu'il faut. Si on veut garder... Comment dirais-je ? La capacité à faire des choses, il faut garder sa capacité. Un, à être curieux. Deux, à ne pas regarder les choses comme on les a toujours regardées. Sinon, vous avez une idée précise sur, je ne sais pas quoi, les voitures électriques. Vous avez dans votre tête peut-être que c'est nul. Et pendant 20 ans, vous assommez tout le monde avec ça. Peut-être que vous avez tort. De même que ceux qui défendaient le nucléaire il y a 20 ans, il y en a qui sont encore à défendre le nucléaire comme si le monde n'avait pas un petit peu changé, comme s'il n'y avait pas eu Fukushima. Donc, on verra. C'est aussi simple que ça. Il faut s'adapter. Oui. Mais il faut le prendre aussi comme les gens qui sont salariés et qui travaillent. Je veux dire, on ne sait pas, les gens qui travaillent dans une entreprise qui seront dans 10 ans. Il n'y a pas de raison qu'on soit assis sur un tas où on nous dirait une fois que vous êtes installés, on verra. Moi, ça me... Je l'ai dit, moi, quand je suis devenu président de groupe aux collègues, j'ai dit, faites 5 ans utiles et ne pensez pas tout de suite à la 6e année. Parce que c'est un mandat de 5 ans. Parce que sinon, si vous pensez à la 6e année, vous ne vous occupez pas des 5 années qui vous avez devant vous. Je ne vais jamais regarder trop loin dans ces affaires-là. Parce que sinon, vous avez peur de ne pas plaire. Bon. La question, ce n'est pas de plaire ou de ne pas plaire. La question, c'est de faire des choses que vous pensez utiles. Après, il faut vous tromper. Ça va. Est-ce que vous avez eu déjà des moments pas très agréables en tant que député ? Justement, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, le fait de plaire ou de ne pas plaire, c'est que des fois, il peut y avoir des gens qui vous disent que ce que vous disiez. Moi, assez peu. Mais parce que moi, c'était quand même élu local et il me connaissait un peu. Mais aussi, quelqu'un à la sortie d'une réunion qui vous engueule parce qu'il trouve que la CSG sur les retraités c'est trop élevé. Mais ça, ce n'est pas désagréable en soi. Ce qui est désagréable, c'est quand vous pensez que vous tenez une bonne position et que vous n'arrivez pas à vous faire entendre du gouvernement. Ça, c'est désagréable. Et pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas en position de force de vous faire suffisamment entendre ? Oui, et puis parce que, alors après, c'est la vie, mais il y a des gens qui ont des raisons qui ont des députés. Parfois. Pas toujours, pas toujours. Mais parfois, vous butez à ça. En disant, mais c'est de bon sens ce que je vous raconte. C'est un truc simple. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte rien même. Donc ça, c'est à la fois très agréable quand vous débloquez la situation, mais ça ne l'est pas quand vous voyez qu'on a laissé faire un truc qui fondamentalement vous met le doute. Autre question ? Toi. Est-ce que ça vous change beaucoup d'être président de groupe par rapport à votre rôle de président de communauté de communes ? Oui. Alors c'est pareil parce que c'est un peu de l'animation de gens. On fait une équipe et on anime une équipe. C'est différent parce que vous êtes sur un... La communauté de communes, on avait une réunion tous les deux mois. Alors moi, j'y étais toutes les semaines, trois ou quatre jours, mais je veux dire, je n'y étais pas trois ou quatre jours de huit heures du matin à vingt-trois heures le soir. Et puis deux, vous êtes sur un poste très très politique. Donc vous êtes très exposé. Donc si vous dites une bêtise, si demain matin, je disais le premier ministre est un imbécile, je vous en entendrais parler de ça. Je n'ai même ici plus le montage. Je veux dire ça. Ça fait le buzz. Votre carrière est terminée. Vous voyez ? Vous êtes quand même exposé. Donc vous maîtrisez votre parole. Est-ce que vous êtes souvent exposé à la presse ? Oui, tous les jours. J'ai une journaliste qu'il faut que j'appelle tout à l'heure. Oui, on est toujours sur tous les sujets. C'est un partenaire avec lequel il faut à la fois travailler sans être compli. Je pense que chacun est dans son rôle. Et en même temps, il faut leur dire ce que vous pensez librement sans essayer, ça rejoint ce que je disais à l'instant, de vouloir exister en disant la plus grosse énormité possible. Parce que c'est facile d'exister dans le monde médiatique. Pour exister, il suffit de dire une bêtise ou un truc que vous ne devriez pas dire. La question, c'est pas si vous devriez ou pas le dire. La question, c'est si vous le pensez. Il y a beaucoup de gens qui, pour simplement exister, disent une bêtise. Alors du coup, ça part en boucle sur les réseaux sociaux. Vas-y. Est-ce qu'il y a des gens qui essayent de déstabiliser ? Oui, les gens de l'opposition. Ou même des fois dans la majorité, mais plutôt les gens de l'opposition. Quand vous prenez la parole, ils poussent des cris. Quand vous dites un truc, ils disent c'est pas vrai, c'est mensonge, etc. Quand on entend l'Assemblée nationale, on a l'impression d'une cour de récréation. C'est absolument vrai. C'est assez agréable. C'est assez agréable. Moi, j'essaie de faire en sorte que dans mon groupe, ils ne le fassent pas. Parfois, ils s'énervent. Mais bon. Est-ce qu'il y a quelques années, vous pensiez être député ? Pas du tout. J'avais plutôt un tempérament à regarder le Sénat, pour être très honnête. Puis j'étais avec Jacques Ngouraud, dont je connaissais la maison. Et puis je répète différemment ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la politique, ça m'a toujours intéressé, y compris à votre âge quasiment. J'ai toujours été curieux de politique. Mais politique, c'est président de communauté de communes, c'est maire, c'est... Je ne sais pas quoi. On est obligé d'être député pour faire de la politique. Après, ce n'est pas les mêmes échelles. Mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous avez l'impression de plus changer les choses en étant élu local ou en étant élu national ? En élu local, quand vous êtes maire, vous décidez de boucher un nid de poule, vous dites le matin qu'on bouche un nid de poule et vous le voyez. La difficulté d'élu national, c'est que vous ne voyez pas tout de suite ou de façon très concrète les conséquences de ce que vous décidez. Donc voilà, ça peut être un... Quand vous avez été élu député, quels étaient vos principaux alliés qui vous ont aidé ? C'est des militants du Modem et des militants d'En Marche qui m'ont aidé et puis des élus. Jacques-Line Bourreau m'a aidé beaucoup. C'est des amis, parce qu'il y a des gens... La politique, c'est aussi fait d'amitié. Des gens qui m'ont aidé qui étaient des amis. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance à l'Assemblée nationale ? À part, comme vous le disiez, les cris... Plus le tout. Il arrive parfois qu'on s'engueule et qu'après, on a eu quand même... Ça m'est arrivé une fois de m'engueuler sévèrement avec un député des Républicains que je ne trouvais pas poli. Bon, après, il était un peu vexé parce que j'ai tapé un peu fort. Il ne faut jamais blesser les gens. Ce n'est pas la peine. Mais parfois, ça tape dur. Mais après, quand vous passez des nuits et des jours avec des gens, il faut quand même que vous supportiez un peu. Oui. Il y a des liens d'amitié ou des sujets que vous partagez ou vous connaissez la même personne ou vous êtes intéressé par le même sujet. Fin des émissions.